Alors, quand Bérangère m'a demandé d'intervenir sur la question de cette effectivité de la levée de l'alonnement en Allemagne, j'ai été surprise parce qu'après une première vérification, aucune publication en Allemagne. Et seulement trois lignes dans un journal, un quotidien belge, même pas scientifique. C'est quand même rare de la part des Allemands, surtout que normalement ils en parlent énormément avant et quand la loi est publiée, on arrête d'en parler. A ce jour, trois articles, pas plus. Donc, on voit que finalement pour eux, c'est déjà acquis presque. Donc, autre chose, j'ai regardé la littérature pour ouvrir parce que les débats parlementaires, j'avais pas vraiment envie de m'y attaquer tout de suite. Et la littérature allemande, alors, on trouve un équivalent livre de poche en 2009, un loge qui s'appelle, si je traduis, le cœur invisible ou indétectable. Et en fait, c'est pour des adolescents et c'est l'histoire de trois adolescents qui sont nés d'un don de sperme et qui discutent entre eux et découvrent à leur manière les avantages et les inconvénients d'un tel don. Ensuite, on a un autre ouvrage, toujours style livre de poche en 2015, qui nous dit, le titre, il faut toujours se méfier des traductions malheureusement pour tout ce qui peut être roman, mais ça pourrait être l'enfant sur commande à un plaidoyer pour des limites plus claires. Et puis après, qui trouve-t-on ? On trouve Arthur Kermalvesen, dont on a parlé tout à l'heure. Mais alors, Arthur, alors qu'en France, c'est l'épouse qui a publié par la suite. Et là, c'est Gans, der Papa. Donc, c'est le papa. Mais après, donneur inconnu. Et là, c'était 2009, juste avant la création de l'association. Donc, elle a déjà parlé. Et puis, rien de particulier. Et puis, juste avant, finalement, la publication de la loi de 2017, bien, deux reportages télé, un sur, enfin, entre documentaires et téléfilms, Leonardo, Martha und Wolfgang. Bon, donc, on voit que, mais alors, c'était le même genre de discussion. Et après, toujours en 2016, un mois plus tard, la recherche d'un père. Bon, alors, ça pouvait être bizarre de voir la recherche d'un père quand on connaissait l'idée générale qui a l'origine du droit allemand et de sa réforme, puisque le législateur allemand le dit, certes, à la fin de la loi, mais refuse d'attribuer une quelconque paternité au donneur de sperme. Donc, c'est dans la continuité du droit comparé cité juste avant. Mais attention, pour l'Allemagne, c'est une révolution. Parce qu'en Allemagne, jusqu'alors, sur le fait d'avoir l'accès à ses origines, l'enfant pouvait ensuite contester sa paternité, qui ne s'établit pas de la même manière qu'en France. Mais ne vous inquiétez pas, ça doit changer, puisque maintenant, ils sont prévus la réforme du droit de la filiation. Donc, peut-être qu'il y aura une évolution. Et le mot « effectivité », j'en viens souvent, on nous demande de présenter nos difficultés. Eh bien, le mot « effectivité » m'a perturbée, parce que ma conception, mon éducation exégétique, a fait que j'ai cherché l'équivalent. Et le mot, si je traduisais en allemand pour trouver ces références, je trouvais toujours le même mot, mais qu'on peut traduire par « validité », « efficacité » et éventuellement « effectivité », si on prenait plutôt la consonance anglaise. Bon, tout cela ne m'a pas empêché de réfléchir à la question, d'autant qu'on le sait, environ 1200 enfants naissent chaque année en Allemagne de fécondation in vitro, avec dont le gamète, et seulement environ 20% des parents racontent à leurs enfants leur origine. 20%. Et pourtant, le droit de chacun de connaître ses origines, ses racines, donc sa filiation, est protégé par la loi fondamentale allemande. Alors, jusqu'à présent, la documentation relative à l'utilisation hétérologue, je prends volontairement, pas forcément un qualificatif utilisé en France, mais c'est le terme allemand pour montrer qu'il s'agit d'un tiers d'honneur. Donc, la documentation est décentralisée, elle est détenue par les établissements dans lesquels le sperme a été déposé. Les informations à fournir, conformément à la loi relative à la transplantation, en fait, c'est sur les tissus germinaux, ne sont pas appropriées pour garantir un droit à la connaissance de ses origines à une personne née grâce à l'utilisation hétérologue de sperme. L'objectif du législateur est donc de fournir le plus grand accès à un maximum de personnes et de permettre aux personnes conçues par cette méthode d'obtenir ces informations sur leur ascendance en questionnant un bureau central. Mais c'est le DIMDI, c'est le Deutsches Institut für Medizinischen Dokumentationen und Informationen. Donc, je dirais DIMDI, et non pas à chaque fois instituèlement pour la documentation et l'information médicale. Alors, le DIMDI existe déjà, il est à Cologne et il est protecteur et responsable des données qu'il gère. Alors, là aussi, c'est intéressant. Le DIMDI est à Cologne, il est rattaché au ministère de la Santé, mais il est dans un lande, il n'est pas à Berlin. Et ce n'est pas non plus, et là, dans les travaux préparatoires, on insiste, ce n'est pas l'État civil. On a dit qu'en Suisse, on devait le déclarer au bureau d'État civil. En Allemagne, ce n'est pas à l'État civil. Et pourquoi ce n'est pas à l'État civil ? Parce que d'autres personnes que l'enfant, si c'était à l'État civil, pourraient avoir accès à l'information. Imaginez qu'on l'écrive en marge de mon acte de naissance. Le jour où, c'est comme en France, le jour où je vais me marier, il faut que je produise mon acte de naissance. Puis après tout, si après je divorce, mon avocat va aussi demander l'acte de naissance. Et donc, tout le monde saura qu'il y a eu un don de sperme à un moment donné. Et donc là, le législateur allemand est ferme sur ce point. Et déjà auparavant, les médecins comme les juristes, tout le monde était d'accord pour dire qu'il ne fallait pas que ce soit l'État civil pour garantir la sécurité des informations à transmettre. Donc, on a bien un registre fédéral. Enfin, on a bien. On aura à partir, parce que j'ai oublié de le dire, à partir du 1er juillet 2018, on aura un registre fédéral des donneurs et receveuses de sperme. Alors, pas de gamètes de sperme. Pourquoi ? Parce qu'en Allemagne, on n'admet toujours pas le don d'ovocyte. C'est un exilin. Donc, il va y avoir... Enfin, il y aura peut-être une modification, mais on est resté sur la base des textes. Alors, donc, à partir du 1er juillet 2018, le DIMDI fournira les informations à toute personne née par insémination qui en fera la demande sans que cela ait toutefois des conséquences juridiques quant à la paternité. C'est ce que dit la loi du 17 juillet 2017. Donc, à partir du 1er juillet 2018, et là, c'est une différence, chaque jeune de plus de 16 ans conçu par insémination artificielle pourra avoir accès aux fichiers de ses origines. 16 ans. Pas la majorité, mais là, c'est lié à la jurisprudence allemande, alors que dans la majorité des systèmes de droit comparé, on est à la majorité. Et ces données, elles devront être conservées pendant 110 ans. Oui, sur le coup, moi aussi, ça m'a fait rire parce que j'avais du 30 ans. Avant, on avait 30 ans. Après, en Suède, on avait 70 ans. Et là, 110 ans. Et donc, alors, je me suis dit, on ne conserve quand même pas une date de péremption sur... On ne va pas, en termes de 110 ans, on va demander après, mais... Non, non, ce n'est pas ça. C'est l'espérance de vie actuelle allemande. Alors, il faut faire attention parce que la Suède, c'est 70 ans, mais la Suède, c'est beaucoup plus ancien. Donc, ils vont les rattraper, mais bon. Donc, en Allemagne, pendant 110 ans, on peut demander les données. Bon. Et c'est aussi intéressant parce que vous voyez que c'est celui qui est issu du don qui peut le demander. Et on a estimé sa durée de vie à 110 ans. Donc, pas un héritier, on limite toujours. Alors, je passe sur le droit comparé qui a déjà été indiqué. Bon, c'est vrai qu'il y avait l'Allemagne, l'Espagne, la Suède, la Suisse. Tout le monde en a parlé de manière plus ou moins développée. Alors, il y a eu aussi un débat en Allemagne à propos de ce que Bérem a dit tout à l'heure. C'était le choix lors du don de sperme. Bon. Mais ça a été simplement signalé. Ça n'a jamais été commenté. Tout simplement, je pense, parce que les Allemands préfèrent ne pas reparler des yeux bleus, des cheveux blonds. Donc, on ne l'a pas trouvé. Alors, l'anonymat en Allemagne, comme ailleurs, a souvent fait débat à cause de l'avancée de la science. La demande croissante d'enfants nés de ces dons pour avoir accès à l'origine remet en question en plus la situation actuelle. Bon. Mais, finalement, si on regarde la Suède, et là, je ne dis que de mémoire, il me semble l'avoir lu quelque part, même si la loi suédoise a déjà une longue existence, je crois me souvenir qu'il n'y a même pas dix demandes. En moins, il me semble. Cinq ? Dix. Dix. Donc, on voit que ça ne doit pas particulièrement faire peur, sauf qu'ils devront se dépêcher, puisque eux n'auront que 70 ans. Donc, leur... Bon. Alors, on va... Alors, on a différents arguments, différents arguments, mais, finalement, l'argument qui revient le plus souvent, c'est que, d'un côté, les parents, et ce qu'ils appellent les pères sociaux par rapport aux pères légaux, ont peur de raconter la vérité par crainte d'être rejetés par leurs enfants. C'est ce qu'on avait déjà dit tout à l'heure. Pour l'un, comme pour l'autre, d'ailleurs. La mère rejetée parce qu'elle ne l'a pas dit, et l'autre... Et le père, parce qu'il n'a pas voulu... Il a eu peur d'être, peut-être, ridicule en avouant son infertilité. Et donc, 2017, en Allemagne... J'ai quand même essayé de faire... Même si je parlais d'un texte étranger, de faire un plan en deux parties. Donc, 2017, en Allemagne, c'est une année charnière en droit allemand de l'accès aux origines. Vous allez voir, c'est facile. On va faire avant 2017, après 2017, je prends la date de la loi et pas la date de l'entrée en vigueur. Alors, avant 2017, l'anonymat était finalement constitutionnellement impossible. Le droit d'accès aux origines, on l'a dit, est reconnu par la jurisprudence depuis 1989. Et la loi de 2007, on a quand même pris du temps, consacre ce droit pour les personnes issues d'un don de sperme. Et elle organise la conservation et la transmission des informations. Alors, avant cette loi de 2007, pas de fichier centralisé. Les personnes nées avant l'entrée en vigueur de la loi devaient s'adresser aux prestataires, c'est-à-dire aux médecins ou à l'établissement hospitalier qui avaient réalisé l'insémination. Et les directives de l'Ordre fédéral des médecins sur la procréation médicalement assistée recommandaient aux professionnels de conserver les renseignements sur les donneurs pendant 30 ans pour les enfants nés après 2007. Donc, aujourd'hui, et eu égard aux dispositions transitoires de la loi, on aura 110 ans à partir de 2007. Alors, bien sûr, la clinique ou le médecin peuvent alléguer que les dossiers n'existent plus. Mais dans ce cas-là, il leur appartiendra de prouver devant les tribunaux qu'ils ont fait des recherches exhaustives et qu'il y a même eu une enquête auprès des anciens employés. tout ça parce que on a reconnu un droit fondamental d'accès aux origines. Donc, qui plus est, la loi de 1990 sur la protection de l'embryon ne parlait pas du don de sperme. Et donc, les lacunes de la loi de 1990 ont dû être comblées par la jurisprudence. Et les décisions, elles émanent soit de la Cour constitutionnelle allemande, soit de la Cour fédérale de justice. Et en Allemagne, on ne s'occupe pas trop de la CEDH parce que tout ce qui est dans la CEDH, on l'a dans la loi fondamentale. c'est ce que disent les Allemands. Donc, ça permet un peu de liberté et d'ailleurs, finalement, ils ne s'en sortent pas trop mal. Donc, la Cour constitutionnelle reconnaît depuis le 31 janvier 1989 à toute personne le droit de connaître ses origines, c'est-à-dire sa filiation biologique. et la Cour constitutionnelle fait découler ce droit de deux droits fondamentaux garantis par la loi fondamentale allemande. Le droit à la dignité et le droit au libre épanouissement de sa personnalité. Et donc là, vous voyez, vous n'avez pas, par exemple, l'idée d'intérêt de l'enfant. C'est le libre épanouissement. Et d'ailleurs, après, on aura encore d'autres difficultés pour justement retrouver la notion d'intérêt de l'enfant en droit allemand. Parfois, on trouve l'intérêt de l'enfant avec le mot intérêt qui serait presque financier. Ensuite, on a aussi le bien-être de l'enfant. Donc là, c'est son libre épanouissement. Et depuis quelques temps, on a la faveur à l'enfant. Alors, on a donc, tout cela, c'était bien, mais il fallait bien que cette insémination artificielle hétérologue soit répandue dans les cliniques ou dans les cabinets de gynécologie. Et pendant de nombreuses années, ce n'est pas moi qui le dit, ce sont les statistiques, pendant de nombreuses années, on a eu recours à des étudiants en médecine, voire même aux médecins de la clinique comme donneurs de sperme. bon. Alors, ça ne vaut pas le cas aux Pays-Bas où un professeur en médecine spécialiste de la fertilité a quand même distribué 120 éléments. Non. Bon. Mais, bon. Moi, c'était surtout une clinique de fertilité. Donc, c'était ça qui m'avait marqué. Alors, Donc, l'arrêt de 89 va permettre à l'enfant de prendre connaissance de l'identité du donneur. Bon. Et ce n'est pas toujours évident parce que, comme on disait tout à l'heure, ben, parfois, on s'y oppose. Et notamment la mère. Et c'est quand même assez facile parce que qui est la première personne à savoir qu'elle est enceinte, la femme, et donc, elle sera en premier et qu'elle est enceinte et elle saura également comment elle est devenue enceinte. Donc, et ça, c'est complété par le fait que la Cour de justice, la Cour fédérale de justice allemande, équivalent de notre Cour de cassation, mais qui, elle, intervient pour uniformiser le droit uniquement, est venue dire que, de toute façon, le droit de la personnalité, le droit allemand de la personnalité, protège la mère. Donc, si la mère ne veut pas dire à un enfant de qui il est issu, il ne saura jamais. L'intérêt de l'enfant ne prime pas l'intérêt de la mère. Donc, là, on aura aussi... Alors, pour éviter cela, il y a eu des contrats. Ceux qui s'intéressent au droit allemand savent qu'il y a le fameux paragraphe 242 du BGB sur la bonne foi. Donc, on a essayé de faire des contrats, mais ça n'a pas marché puisqu'il y avait une origine constitutionnelle. On a décidé purement ou simplement que ces contrats n'étaient pas valables. Le 28 janvier 2015, le BGA est interrogé sur le point de savoir si les enfants peuvent revendiquer le nom de leur père biologique alors qu'ils sont issus d'un don. Ils ont été engendrés par un don de sperme. Et la réponse est oui. Oui, même les enfants issus d'un don ont droit à la publication des données. Et le BGA, et c'est pour ça, un âge minimum n'est pas requis. Donc, on peut le demander à tout moment. Alors, les mineurs, le BGA continue, les mineurs peuvent demander les informations par l'intermédiaire de leurs représentants légaux. Généralement, les parents. Mais bon, ça ne veut pas leur dire. c'est pas... On tourne un peu en rond. Et il y a eu des décisions elles-mêmes contradictoires. Et tout à l'heure, on parlait éventuelle perruche d'eux, mais pourquoi pas, puisqu'on a l'hypothèse de deux filles de 12 ans et 17 ans dans la région de Hanovre. Elles ont poursuivi une clinique de reproduction qui avait refusé de fournir les informations sur leur père biologique. Les juridictions inférieures ont statué de manière différente. Le district de Hamel a accueilli la demande en juin 2013 et le tribunal de Hanovre, deux mois plus tard, rejetait la demande. Et comme il y avait une contradiction, en Allemagne, pratiquement le seul rôle du BGA, c'est de statuer quand il le faut et quand il y a une divergence de position entre les tribunaux allemands, tribunaux premier degré ou deuxième degré. Donc, du fait du BGA, on peut faire la demande à partir de 16 ans, d'où la loi de 2017 qui fait référence à 16 ans. et on insiste par la suite puisque l'équivalent de cours d'appel, l'Ouel Gué de Ham, a contraint aussi une clinique, toujours, on va dans la continuité, à révéler au demandeur le nom de son père biologique. Là, on n'était pas dans le cadre d'un don de sperme. mais une clinique a été contrainte à donner le nom. Et un autre tribunal en novembre 2015 a fait la même chose pour le don de sperme. Donc, on voit que c'est toujours quand même délicat, dirons-nous, d'apprécier les choses en Allemagne. Alors, après 2017, quelles sont les conséquences ? Et les limites de la levée légale de l'anonymat ? Eh bien, on va avoir dans cette loi les éléments qu'on viendra de fournir. Je ne vais peut-être pas les détailler, mais ce sont des éléments existants, vous le trouverez dans la version écrite. Mais, je soulignerai quand même des points qui peuvent nous titiller, nous, Français. c'est le droit à l'information peut être exercé par toute personne soupçonnant qu'elle a été conçue par une insémination artificielle avec tiers d'honneur. J'ai vérifié d'où les dictionnaires s'est soupçonné. Bon. Et, donc, elle soupçonne. Comme on disait tout à l'heure, un enfant qui a toujours été élevé par deux femmes, bon, ça, il ne soupçonne plus. Mais, après, il faut quand même trouver le soupçon et l'établir. Mais, là, la loi ne le dit pas. Il doit une personne qui soupçonne. Ce sera à elle de prouver qu'elle a les éléments utiles et concordants pour, voilà. Bon, alors, oui, je ne m'entends pas avec lui. Un faisceau d'un, oui, 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 Mais, c'est pas, voilà, c'est pas... Oui, c'est ça, c'est ça ce que je cherchais. Les indices graves et concordants. Mais, bon, et, alors, la demande, quand même, elle doit être accompagnée d'une copie de l'acte de naissance et de la carte d'identité. on ne veut quand même pas que ce soit n'importe qui qu'il fasse, il faut que ce soit l'enfant. Alors, donc, la loi ensuite précise les obligations à respecter tant pour collecter que pour conserver. Alors, il faut recueillir toutes les informations existantes au moment du don. Mais, on va avoir le nom de famille, il faut mettre le nom de famille et s'il est différent, le nom de naissance. Une petite précision sur ce point, c'est la loi allemande sur le nom et donc, on est obligé toujours de mettre nom de famille et nom de naissance puisque, lors du mariage, on choisit quel nom on va prendre pour toute la famille. le prénom, la date de naissance et le lieu de naissance, la nationalité et l'adresse. Il ne parle jamais de droit international privé mais il y a quand même la nationalité. Et, il faudra que l'établissement de collecte recueille aussi le consentement du donneur. Mais, recueillir le consentement du donneur, ça veut aussi dire que, certes, le donneur dit je consens mais il doit également rappeler, ça c'est la notion c'est le droit allemand, il doit rappeler qu'il a été parfaitement informé. Et, la receveuse, la receveuse, elle va faire la même chose, les mêmes coordonnées, les mêmes informations et, on va indiquer, là, la date prévue pour la naissance. parce qu'il faudra bien qu'on ne sait jamais qu'il pourrait y avoir une concomitance entre différentes situations. Bon, là, il y a quelques années, par exemple, on avait deux personnes qui vivent ensemble et pour x raisons et, c'est aussi pour le mariage, on va donner un bilan sanguin et puis, hop, le futur mari sait qu'il est le fruit d'un don et, et puis, la copine dit, tiens, moi, je vais faire aussi le test, pas de bol, ils sont frères et sœurs. Non. Donc, pour l'instant, pour l'instant, ça a seulement été dévoilé par, ça avait seulement été dévoilé par la presse parce qu'il y a quand même un autre problème. Bon, j'essaie de voir aussi les conséquences pratiques. Bon, c'est vrai qu'il y a la consanguinité et puis, surtout, en Allemagne, et là, ils n'ont pas réussi à aboutir à une loi qu'ils voulaient à tout prix avant. L'inceste est toujours pénalement réprimé. Et donc, on peut aller de mémoire, ils peuvent aller jusqu'à 5 ans et il y a une amende. Alors, les amendes, c'est parce qu'en fait, dans ces systèmes particuliers allemands, parce qu'il y a une loi sur toutes les amendes et contraventions, donc on ne peut pas mettre dans un texte le montant de l'amende. Et vous avez une affaire qui a défrayé quand même la chronique, on en avait entendu parler en France, c'était l'affaire Sudkine de Leipzig, où ils étaient également frères et sœurs, avaient eu quatre enfants dont deux handicapés. Et c'est ce qui a posé non pas le problème de la question de l'inceste, mais plus la question de la consanguinité. l'élément finalement vraiment important, c'est l'absence, c'est prévu par la loi, l'absence d'effet en droit civil de la filiation, on modifie le BGB, si l'enfant a été conçu par insémination artificielle médicalement assistée dans un établissement médical au sens de la loi sur la transplantation, en utilisant du sperme disponible du donneur dans une installation de collecte, le donneur de sperme, tout ça pour dire le donneur de sperme ne peut être identifié comme étant le père de cet enfant. Et il faut dire qu'ils avaient quand même été un peu échaudés par l'affaire de cet Américain qu'on avait tiré un film qu'il y avait une bonne centaine d'enfants et surtout ces personnes venaient frapper à sa porte pour avoir des nouvelles peut-être de sa santé pour savoir quand il allait mourir et sinon s'il pouvait leur donner quelques subsides. Donc voilà. Et donc là le législateur allemand dans les travaux préparatoires indique bien qu'il ne faut pas remettre avec l'anonymat remettre en question le droit le droit de la succession et le droit de l'obligation alimentaire. Et justement ils vont nous dire aussi qu'il ne faut pas remettre en question la paternité mais jusqu'à présent dans toutes les affaires les tribunaux se sont prononcés sur le don de sperme mais n'ont jamais reconnu la paternité à un donneur. Donc on voit que les tribunaux allemands sont quand même restés assez simples et donc on ne devrait pas avoir d'autres difficultés mais bon ils avaient quand même peur par rapport aux droits des successions et aux droits de l'obligation alimentaire. tout ça pour dire que la réforme on verra bien ce que ça va donner à partir du 1er juillet 2018 moi je ne pense pas qu'il y aura plus de plus ou moins de dons ça ne changera pas grand chose il n'y aura pas beaucoup plus de demandes parce que les demandes qui ont été faites contre les différentes cliniques là c'était justement pour réclamer des subsides ou participer à une succession ouais donc alors il y a un seul cas où c'est une c'est une journaliste de dits site qui l'a fait pour l'intérêt général ouais mais en fait bon c'était à chaque fois c'était une sorte d'affaires montant à l'allemand donc le débat s'il reprend il reprendra au delà du don du sperme et la question sera soulevée en droit de la filiation dont une réforme est annoncée et peut-être que ce sera un autre thème pour un autre colloque voilà merci merci beaucoup Annie c'est vrai que ça nous a fait penser à un autre aspect du problème qui est occulté mais qui existe bien qui est le statut des enfants d'un même géniteur parce que dans l'association après l'association la procréation médicalement anonyme ils se sont aperçus qu'il y avait au moins quatre ou cinq couples entre guillemets de frères et sœurs et c'est très traumatisant et il peut y avoir aussi un beau frère belle sœur mais par un mariage tout à fait et c'est très très traumatisant et d'ailleurs les carmes à zélène au départ je les avais rencontrés il y a ça quelques années et l'une des questions qui se posait c'était de savoir s'ils pouvaient se marier et avoir des enfants sans savoir si par hasard ils ne seraient pas frères et sœurs et donc ils ont fait toute une série d'examens génétiques qui dans un premier temps ils ont acquis la conviction qu'ils n'étaient pas frères et sœurs donc ça c'était un premier résultat mais c'est vrai que les examens génétiques peuvent démontrer que deux personnes sont frères et sœurs même si on ne connaît pas en fait le donneur et juridiquement ce sont des gens qui n'ont aucun lien de droit donc rien ne les empêche ni de se marier ni d'avoir des enfants etc mais dans leur dans leur imaginaire dans leur personnalité c'est très perturbant dans l'affaire de la psyche il y avait quand même des conséquences graves pour 12 ans oui tu dis qu'il y avait